Yo les boys, aujourd'hui petit tuto No Foot Can Indian Air, je vais vous apprendre ça en plusieurs étapes. Pour apprendre le No Foot Can Indian Air, le mieux c'est de le faire sur un step up, c'est parti pour toutes les étapes. Toute première étape, il va falloir apprendre à lâcher les pieds, donc pour ça vous pouvez vous mettre sur du plat et faire des No Foot. Donc No Foot, on lâche les pieds, on peut apprendre en flat, je vais le faire sur le show, comme ça vous allez voir. Voilà, il faut qu'on a fait cette étape, il va falloir apprendre à pousser le vélo en sortie du clip. On peut pousser un peu le vélo pour le baisser, pour pouvoir passer les pieds par dessus le cadre, donc tac. Donc au début, vous allez faire ça, tac, en le poussant bien évidemment. Donc là je vous montre ça sur le plat, mais il va falloir faire ça dans les airs. Monter les pieds et les éjecter sur le côté. Donc pour ça, il va falloir s'entraîner. Tac, bam. Passer les pieds par dessus le cadre et petit à petit, vous allez, hop, détendre les jambes. Donc c'est-à-dire que là, vous allez être au-dessus du cadre, hop, il faut les passer de l'autre côté et c'est là où il va falloir les dégrouper. Donc c'est parti pour le petit Indian. Donc voilà, donc là c'est un petit Indian Air. Petite astuce pour l'Indian Air. Si vous voulez qu'il soit plus beau, il va falloir tourner les hanches et le regard en même temps. C'est-à-dire que moi j'ai le plus droit devant, j'ai jeté ta gauche et en fait il va falloir tourner les hanches pour qu'il soit un peu plus derrière et tourner le regard. Et en plus de ça, le vélo va venir à droite. C'est-à-dire que le vélo va faire ça automatiquement et vous, vous serez comme ça. Tac, en V avec le vélo un peu bas. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Entraînez-vous, dites-moi en commentaire quel prochain cri que vous souhaitez apprendre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501